... Je suis là ce soir pour faire un live avec votre groupe, je suis vraiment ravi d'avoir été invité. D'abord, les crises d'angoisse, la première chose, je pense que vous le savez encore mieux que moi, c'est que ça peut se déclencher à n'importe quel moment dans la vie. Il n'y a pas forcément un grand traumatisme à la base, ni des souvenirs d'enfance douloureux, ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça que quand vous parlez de vos crises d'angoisse, parce que je suis le groupe assez régulièrement, on a certaines personnes qui ont commencé à avoir des crises d'angoisse parce qu'elles ont fumé un joint, malheureusement, c'est un déclencheur fréquent, d'autres personnes parce qu'elles étaient fatiguées, d'autres personnes parce qu'elles ont connu un deuil, d'autres personnes parce qu'elles étaient malades. Ce qui se passe, c'est vraiment super simple. Comme on est fragilisé, on ressent le stress beaucoup plus que d'habitude. Malheureusement, le stress crée du stress. Le système parasympathique, le frein à stress, se dérègle. Plus on lutte contre la crise d'angoisse, plus on augmente. À partir de ce moment-là, c'est le cercle vicieux qui se met en place. Malheureusement, une fois que le frein à stress est déréglé, ça a tendance à rester. Donc, pour certaines personnes, ça part au bout de quelques temps. Et puis, pour une grande partie d'entre nous, malheureusement, ça reste. Sur le mécanisme, c'est exactement du stress, sauf que c'est un stress plus fort que d'habitude. Et puis surtout, et là, je vois de nombreuses questions qui arrivent dans ce sens. Malheureusement, c'est un stress qui va pouvoir développer d'autres peurs. Donc, quand on est paniqué, parce qu'il faut utiliser ce mot, quand on est paniqué pour la première fois, on a quoi comme impression ? On a l'impression qu'on va pouvoir mourir. On a l'impression qu'on va devenir fou. On a l'impression qu'on a une crise d'angoisse. On a l'impression qu'on perd le contrôle de soi et qu'on pourrait faire n'importe quoi. On a l'impression de faire un AVC, etc. Et c'est pour ça que très souvent, les crises d'angoisse, ensuite, permettent aux phobies de se développer. Donc, on devient agoraphobe, claustrophobe, hypochondriaque, si on commence à avoir peur de la maladie. Et c'est tellement... Enfin, c'est radical, les crises d'angoisse. Donc, effectivement, dès le départ, on a l'impression de quelque chose qui cloche. Et la plupart du temps, quand on a sa première crise d'angoisse, on arrive aux urgences. Et je pense que vous allez pouvoir m'en parler aussi. Si, en général, on n'est pas toujours bien traité aux urgences, parce qu'on fait tous les tests pour vérifier s'il y a un problème. On fait tous les tests et finalement, il n'y a aucun problème. Et puis après, on vous dit simplement, il faut vous détendre. C'est que des crises d'angoisse, mais on ne vous donne pas plus de solutions pour autant. Et puis après, c'est le parcours du combattant. On enchaîne les médecins, on enchaîne les psys. À chaque fois, on a une version différente. On a des non-différents à chaque fois, ce qui ne facilite pas non plus les choses. Et puis, finalement, c'est à la débrouille jusqu'à ce qu'on tombe sur un psychorecte ou sur un groupe comme le vôtre. On s'échange les bonnes techniques pour sortir de la crise d'angoisse. Alors, Wildcraft Scrub me dit, pourquoi les angoisses donnent des vertiges et des sueurs ? C'est une excellente question. Bon, il y a un truc qui est central dans les crises d'angoisse, c'est la respiration. Quand on est stressé, moi, par exemple, au début de ce direct, quand j'ai vu que personne ne m'entendait, eh bien, on respire plus vite. C'est normal, c'est systématique. Dès qu'on est stressé, le cœur bat plus vite, on respire plus vite, etc. Mais le problème, c'est que ça crée souvent une impression d'oppression. Donc, on va compenser en respirant plus vite. Vous connaissez ces... Je voudrais me calmer, je voudrais me calmer. Mais plus on essaye de faire ça, plus on respire vite, en fait, plus on se sent mal, plus on se sent oppressé. Donc, on respire encore plus vite. Plus on respire vite, plus on se sent mal, etc. Rapidement, il y a trop d'oxygène dans le sang, pas assez de CO2. C'est ce qu'on appelle l'hyperventilation. Et ça va créer tous les symptômes de pic de stress. Tous les symptômes de crise d'angoisse, en fait, sont liés à cette hyperventilation. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de clé que d'apprendre à respirer lentement. Enfin, il y a bien d'autres choses qu'on peut faire avec la respiration. Mais déjà, la base, c'est de respirer lentement. Parce qu'en respirant lentement, on évite le pire, on évite la crise. Et puis surtout, en respirant lentement, le CO2 dans le sang augmente à nouveau, l'oxygène diminue. Donc, finalement, quand on fait de la respiration, on ne s'oxygène pas. On se dioxyde de carbonise. C'est-à-dire qu'on augmente le CO2 dans le sang. Et c'est ce qui fait, ce qui permet d'éviter la crise d'angoisse. Alors, Léa me dit, après une grosse crise d'angoisse, j'ai des douleurs. Sont-elles réelles ? Déjà, si vous avez des douleurs, c'est qu'elles sont réelles. Il n'y a pas besoin de justifier des douleurs. Si vous les ressentez, c'est qu'elles sont réelles. Est-ce qu'elles ont une cause plus psychologique que physiologique ? J'aurais tendance à dire, on s'en fout. L'important, c'est que vous avez des douleurs. Et elles peuvent tout à fait être générées par les crises d'angoisse. Parce qu'il y a plein de phénomènes qui ont lieu dans le corps. Mais je vous disais, avec l'hyperventilation, on a tous les symptômes du stress qui se mettent en place. Il y en a deux, trois qui sont systématiquement là. On a la tétanie musculaire, les muscles qui se contractent, la tachycardie, le cœur qui bat plus vite. Et quand les muscles se contractent, ça peut faire très très mal. Et puis, si on a mal à gauche ou à droite, déjà un peu mal au dos ou autre, et bien ça crée des vraies douleurs. On peut avoir des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, à se taper la tête contre les murs. On peut avoir ce qu'on appelle la névralgie d'Arnold. C'est-à-dire que ça coince à peu près ici un nerf. Et on a une douleur qui passe comme ça jusque dans l'œil. Vous avez l'impression d'avoir une perceuse au niveau des orbites. Donc oui, on peut avoir carrément des douleurs après une crise d'angoisse, et elles sont carrément vraies. On n'a pas à se justifier. Il faut trouver la solution. Alors la solution, elle passe par la thérapie, mais elle passe aussi souvent par un médecin. C'est-à-dire que si ça se croise avec par exemple une problématique de dos, il faut aller voir un rhumatologue. Vous pouvez aller voir aussi un ostéopathe pour toute une partie des douleurs qu'on peut avoir. Enfin, il y a plein de choses qui marchent. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas s'enfermer dans une seule direction. C'est-à-dire la thérapie, ça marche sur les crises d'angoisse, mais s'il y a des douleurs, il faut voir un médecin en plus, évidemment. Et en fonction de ce que le médecin vous recommande, voir d'autres professionnels du corps médical, ou parfois autour du corps médical, ostéopathe, kiné, etc., qui pourront soulager vos douleurs. Mais en général, dans le stress, et évidemment tout ce qui est lié au stress, ce qu'il faut traiter en premier, c'est le stress. Mais il ne faut pas négliger la douleur, parce que si vous avez mal, ça crée du stress. Si vous êtes stressé, vos muscles se contractent davantage. Donc votre douleur augmente. De toute façon, être stressé augmente la perception de la douleur, comme ça augmente la perception d'absolument tout. C'est fait pour ça, le stress. C'est fait pour attaquer ou fuir. Et si vous avez un danger, il faut que vous puissiez percevoir tout. Donc tout est démultiplié. C'est pour ça aussi que, par exemple, lorsqu'on a des crises d'angoisse, on peut déclencher des acouphènes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des acouphènes. Mais les acouphènes se déclenchent très souvent d'une manière tout à fait similaire aux crises d'angoisse. On peut tout d'un coup être obsédé par les corps flottants qu'on a dans les yeux, ne voir plus que ça. On peut avoir du bruxisme la nuit, grincer des dents, avoir des douleurs très fortes. On peut avoir mal au dos. Pourquoi mes crises surviennent le soir et le week-end ? Alors le soir, le soir très souvent, on peut avoir plus d'angoisse au moment du coucher, parce qu'on a plus de temps pour penser, parce que aussi on sait que c'est des moments où le stress peut augmenter d'humeur en général, tout comme au réveil. Mais toutes ces périodes-là que vous décrivez, le soir, le week-end, c'est le moment où on n'est pas occupé. Donc elle a trop de moments, trop de temps pour penser, trop de temps pour s'auto-observer. Et ça augmente le stress, ici ça augmente le stress, ça augmente les crises d'angoisse, c'est aussi simple que ça. Alors Aurélie, j'adore contracter très 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 fort mes muscles et les relâcher s'âme des dents. Et bien ça s'appelle la méthode Jacobson. C'est une excellente technique, en gros, franchement, si vous ne l'avez pas déjà testé, c'est ce qu'il faut faire. C'est tout bête. Vous contractez tous les muscles du corps, de la tête, au pied, tant pis pour la grimace. Vous faites ça 4, 5, 6 fois s'il le faut, vous coupez votre stress en deux, et en général ça permet d'échapper à la crise d'angoisse. Et comme c'est suffisamment bourrin, suffisamment basique, on peut le faire même quand on est au pic de la crise d'angoisse. On peut l'utiliser aussi pour dormir, c'est important de bien dormir quand on a des crises d'angoisse, parce que sinon ça augmente le stress et encore les crises d'angoisse. Quand je commence une séance, mon cœur bat un peu plus vite, c'est normal. Une séance d'hypnose, une séance de relaxation, on peut avoir ça, parce qu'en fait, plus on se force à être calme, plus on stresse. Donc vous avez parfois ce truc un peu bizarre, même quand on commence de la respiration, c'est qu'on commence d'abord à se sentir un peu plus stressé, et puis après, au fur et à mesure, la relaxation, on l'emporte et on se sent mieux. Erika me marque, peut-on parler de l'affrontement pour guérir des crises assez efficaces ? Je parle car pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Erika, dans votre cas, il faut parler de phobie. Si vous aviez à vous exposer à des peurs pour qu'elles disparaissent, c'est une phobie. Ça marche comme les crises d'angoisse, mais c'était conditionné à des situations. Effectivement, plus on affronte un stress, plus ça diminue. Mais si vous l'affrontez comme ça, sans rien, l'efficacité est là. Si vous l'affrontez avec de la relaxation avant et pendant, l'efficacité est là, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus rapide et on souffre beaucoup moins. Et en thérapie brève, où on coupe le stress au niveau des pensées du corps, c'est encore mieux. Les séances, les thérapies peuvent être faites à distance, virtuellement ? Oui, carrément. Tout ce qu'on fait en direct, on peut le faire. Je veux dire, moi je suis là avec vous, j'ai l'impression de vous parler, j'interagis. Un psy, il n'a pas besoin d'un stéthoscope, il n'a pas besoin d'instrument, il peut tout à fait faire une thérapie en direct. Et il sera, si la méthode est bonne, elle marchera en direct, si la méthode est nulle, elle ne marchera pas. Si la méthode est bonne, elle marchera en ligne, si elle n'est pas bonne, elle ne marchera pas. Vraiment, il n'y a aucune différence. Moi, j'y vois aussi beaucoup d'avantages, c'est que d'abord, quand on est en crise d'angoisse, on ne peut pas toujours sortir. Et puis, c'est quand même pratique, on bosse aussi, donc ce n'est pas facile de prendre du temps sur sa journée pour aller voir un psy. Donc, je trouve que la commodité est intéressante. Et sinon, on fait exactement le même travail. Et puis, il y a aussi un truc qui est agréable, c'est que quand on est chez soi, on est un peu moins angoissé, on se confie un peu plus facilement. Donc, finalement, je trouve qu'il y a autant de proximité avec mes patients en ligne qu'en direct. Et je crois que c'est à peu près le retour des patients. Franchement, la chose qui importe, c'est en premier, c'est le type de thérapie. En deuxième, le psy. Il faut que vous soyez confiant, qu'il connaisse bien votre problème, qu'il vous parle surtout de la manière de le guérir. Et puis ensuite, ma foi, que ce soit sur FaceTime, sur Messenger ou autre, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Sous-titrage Société Radio-Canada